Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition, dans ce nouveau numéro de notre émission « Venez, on va s'expliquer ». Une émission largement consacrée à la finance puisque si vous suivez régulièrement les marchés financiers, vous savez deux choses. La première est que nous sommes en période de publication de résultats d'entreprise. La seconde, c'est que les banques sont scrutées de très près par les financiers et ce depuis la crise du secteur bancaire du début de l'année. Et je vous donne dans le mille quel secteur a tiré vers le bas les indices mondiaux hier ? Eh bien c'est le secteur financier. La crise bancaire n'en était donc qu'à ses prémices alors que les banques centrales de la planète vont se réunir la semaine prochaine et selon toute vraisemblance annoncer de nouveaux tours de vis dans leur lutte contre l'inflation. Désormais faut-il craindre le pire pour nos économies ? Quels sont les secteurs qui vont le plus en souffrir ? Et surtout pour l'industrie qui est considérée comme la locomotive de l'économie française, je veux parler bien sûr de l'immobilier, quel va être l'impact de cette hausse de taux sur le secteur ? Eh bien pour répondre à ces questions, je suis toujours très bien entouré puisque à ma droite, à ma droite, je suis accompagné de Philippe Béchade et en direct de Sapunto, de Charles Sanna. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, avec moi ce matin. Philippe Béchade, je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Et Charles, Charles Sanna, vous êtes éditorialiste et économiste et fondateur du site insolesciae.com. Messieurs, on va commencer avec vous, avec vous Charles. Charles, selon vous, quels sont les secteurs qui vont être le plus impactés par ce nouveau tour de vis des banques centrales ? Alors, ce qui se voit en premier, de manière assez concomitante, donc on va dire, allez, premier ex aequo sur le podium, c'est évidemment le secteur financier. Vous le voyez effectivement aujourd'hui avec à nouveau des inquiétudes sur le secteur bancaire. Et puis, bien évidemment, le secteur immobilier qui est le secteur le plus dépendant, qui est le plus taux dépendant, si vous voulez. Donc, le secteur qui aujourd'hui a un recours à 98% massif à l'emprunt. Chaque transaction, c'est évidemment le secteur immobilier. Donc, la banque, évidemment, parce que son métier, c'est de faire de la transformation. Donc, je transforme des ressources court terme et des dépôts court terme en crédit à long terme, en gérant l'aléa et le risque de taux. Et de l'autre côté, c'est le marché immobilier qui, lui, a de toute façon besoin d'argent, besoin de ressources systématiquement. On achète rarement, rarement sa maison cash. On l'achète plutôt avec un crédit sur 20 ans. Et donc, bien évidemment, la hausse très significative des taux d'intérêt a dégradé de manière significative la solvabilité des ménages par rapport au niveau de prix sur lesquels nous nous trouvons. C'est-à-dire que des taux à 4%, Philippe, qui a encore plus d'antériorité que moi sur les marchés et dans l'économie, vous confirmera, je pense, que des taux à 4%, à l'échelle géologique de l'économie, ce n'est pas des taux terriblement élevés. On a connu bien pire. Simplement, 10 000 ou 11 000 euros le mètre carré avec des taux à 0%, c'est possible. Avec des taux directeurs à 4%, c'est nettement plus compliqué. Donc, il va falloir que tout ça se réajuste. Effectivement. Alors, Philippe sera très probablement d'accord. Et d'autant plus des taux à 4%, effectivement, historiquement, ce n'est pas très élevé. Mais ce qui a changé, c'est la part de l'immobilier, la part du logement dans le pouvoir d'achat des ménages qui est passé de 9% il y a 30 ans à quasiment 30% aujourd'hui. Philippe, avant de revenir sur cette notion particulière de l'immobilier, est-ce qu'il y a d'autres secteurs peut-être très capitalistiques qui vont souffrir de cette nouvelle hausse de taux directeurs ? Généralement, il y a tout ce qu'on appelle les services hauts collectivités. On a également tout ce qui a une forte intensité capitalistique où il faut brûler du cash en permanence, ou en tout cas relever des capitaux en permanence. Et là, on pense à la tech, on pense aux valeurs qui ont des business modèles de type start-up, où ils sont en conquête de parts de marché. Et il faut prévoir de lever des fonds pendant 5 ans, 7 ans. Donc tout ça, ça devient compliqué. Enfin, c'est devenu très très compliqué. On l'a vu aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs l'explication de l'effondrement de SV Bank aux Etats-Unis. D'ailleurs, ça continue de plonger. Hier, à nouveau, de grosses difficultés. First Republic perd 40% dans la séance. On s'aperçoit qu'il y a pratiquement la moitié des fonds propres qui sont partis avec les déposants. Tout le monde a retiré ses fonds. On est devant un bank run. Donc le problème aujourd'hui va au-delà de ceux qui ont besoin d'argent. Et Charles a raison, le problème aujourd'hui, c'est aussi ceux qui offrent de l'argent qu'ils n'en ont plus à offrir. Donc là, on est vraiment au cœur de la problématique. Au cœur de la problématique. On va donc maintenant s'intéresser tout particulièrement au secteur de l'immobilier. Alors il y a quand même un paradigme de base qui a changé depuis à peu près 12 mois. C'est le fait que les taux directeurs soient repassés en territoire positif. Du coup, est-ce que par la force des choses, ne peut-on pas supposer qu'actuellement le secteur de l'immobilier ne fait pas face à une crise, mais plutôt à une forme de normalisation ? Vous en pensez quoi Charles ? J'en pense qu'on peut parler de crise ou de normalisation. Les deux sont justes en fait. Dire que notre politique monétaire était anormale pendant les 15 dernières années, enfin c'est globalement depuis la crise des subprimes, et qu'il faut normaliser notre politique monétaire, et que cette normalisation de la politique monétaire, elle entraîne une normalisation de l'ensemble des marchés, alors une normalisation du marché obligataire. Prochainement et inévitablement, à un moment donné, on aura une normalisation des valorisations boursières, donc il y aura une normalisation des cours de bourse, et puis il y aura une normalisation en fait également de l'immobilier, et donc vous appelez ça une normalisation, vous pouvez appeler ça aussi un ajustement des prix par rapport à la nouvelle donne des taux d'intérêt, vous pouvez appeler ça une crise, parce que le plus souvent, notamment les détenteurs d'actions, si vous avez les détenteurs d'actions qui perdent 30 ou 40%, ils vivront ça comme une crise et pas comme une normalisation, même si nous macroéconomiquement, parler d'ajustement, il n'y a rien de délirant intellectuellement à parler du mot ajustement, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles donnes de taux, et la valeur de l'ensemble des actifs va venir s'ajuster par rapport à cette nouvelle donne de taux, donc techniquement c'est tout à fait juste d'utiliser ces termes-là. Après, en termes de ressenti, vous savez, c'est un peu comme la température avec la météo, en termes de température ressentie, les gens ne vont pas ressentir un ajustement ou une normalisation, les gens, ils ressentent une crise. On pourrait parler de l'ajustement des prix à la hausse actuellement, ou de la normalisation des prix à la hausse, parce qu'en fait on était dans une spirale déflationniste liée à l'abondance de ressources qui étaient non valorisées, de ressources naturelles mal valorisées, et quasiment valorisées à coup zéro. On était dans une spirale déflationniste parce qu'on ne valorisait pas la pollution de la mondialisation, on ne valorisait pas la perte des emplois liés aux délocalisations, etc. Donc tout ça, c'était déflationniste, et tout d'un coup on a une normalisation inflationniste, et donc les gens vivent ça comme une terrible hausse de prix, et comme une terrible crise inflationniste. En réalité, c'est juste un ajustement aux nouvelles donnes, la nouvelle donne étant que la mondialisation s'est achevée, que les ressources naturelles, on a terminé de les extraire pour un coût zéro, et que maintenant il faut bien valoriser leur coût environnemental et le coût de leur raréfaction, etc. Donc évidemment, on est dans un choc inflationniste, mais on pourrait tout à fait dire que c'est une normalisation ou un ajustement des prix à une nouvelle donne de marché, à une nouvelle réalité. Donc, pour répondre pleinement à votre question, normalisation, bien sûr, normalisation par rapport aux nouvelles normes de marché, avec des taux nominaux positifs, mais des taux réels qui restent très largement négatifs quand on prend en considération l'inflation. Néanmoins, cette normalisation, cet ajustement, c'est évidemment ressenti comme une crise très forte et très inconfortable par tous ceux qui détiennent des actifs qui sont touchés par cette normalisation ou qui subissent de plein fouet l'inflation. Et donc, notamment, on parle aujourd'hui beaucoup de l'inflation alimentaire, mais ça nous éloigne un petit peu de notre sujet. Oui, bien sûr, on pourrait parler de toute façon de l'inflation des coûts de construction si on veut rester dans le secteur de l'immobilier, qui explique en partie, bien évidemment, la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Philippe, vous êtes d'accord, on peut finalement parler de crise d'ajustement ou de normalisation, finalement, du côté, de quelques côtés qu'on soit de la barrière, finalement, les choses sont difficiles, quoi qu'il arrive. C'est difficile, c'est même inextricable, je dirais, parce qu'on ne peut pas avoir pendant 20 ans un quasi-triplement du prix de l'immobilier dans certains pays, comme le Canada, la Suède, la Nouvelle-Zélande, plus qu'un doublement en France aux États-Unis, avec des salaires qui, à l'évidence, n'ont pas suivi, avec des jauges de l'inflation qui sont complètement falsifiées. Mais ça, c'est un vieux débat. Mais les jauges d'inflation sont falsifiées, ce qui signifie que la perte de pouvoir d'achat globale, je ne parle même pas de l'immobilier, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on dit. Elle est au moins de 30 ou 40% en Europe sur 20 ans. Donc, 30 à 40% de perte de pouvoir d'achat plus un doublement de l'immobilier. Oui, on aboutit effectivement à ce que, d'un seul coup, l'immobilier représente 30, 35%. Et aujourd'hui, plus de 45% pour beaucoup de ménages aux États-Unis, puisque avec les taux qui sont maintenant renégociés à la hausse, pour certains ménages, la note a plus que doublé en deux ans les intérêts à rembourser. Donc, c'est juste complètement intenable. Effectivement, on rajoute à ça la démondialisation qui est forcément inflationniste, puisqu'on va réimporter l'industrie sur notre sol ou sur le sol américain. Je rappelle que, par exemple, Plasticomium avait le choix entre rouvrir une usine en Europe et aux États-Unis. Ils ont été aux États-Unis où l'énergie est juste trois fois moins chère. Alors, ah tiens, j'ai parlé de l'énergie. Mais justement, ça, c'est quelque chose dont le coût va demeurer structurellement beaucoup plus élevé qu'avant, non pas la guerre en Ukraine, mais qu'avant le redémarrage des économies au mois de mars-avril 2021, le gaz est peut-être descendu à un coût comparable au printemps 2021. Je ne parle pas de 2022, je parle bien de 2021. Sauf qu'aujourd'hui, on ne consomme plus du gaz naturel, on consomme du GNL qui est trois fois plus cher. Donc, tout est beaucoup plus cher et les salaires ne suivent pas. La seule issue pour les ménages, c'est de s'endetter. Et on arrive maintenant à des coûts d'endettement qui sont insupportables et à des banques qui, en plus de ça, ne prêtent plus parce que celles qui voient s'évaporer leurs dépôts, je parle surtout des banques américaines, évidemment, elles sont contraintes de dire non. Oui, parce qu'effectivement, la situation, quelle qu'elle soit, financière ou immobilière, n'est pas tout à fait la même avec l'Europe, notamment au niveau de l'immobilier. Vous en parliez il y a un instant. Mais on a vu, il y a des statistiques qui sont tombées hier. Les ventes de maisons neuves sont reparties à la hausse. Du coup, bon, par la force des choses, est-ce que c'est évidemment probablement que temporaire ? Mais en tout cas, voilà, il faut bien quand même distinguer ces deux zones, ces deux entités, ces deux zones économiques. Vous dites que l'inflation, les chiffres sur l'inflation sont falsifiés. Pourquoi ? Ils le sont systématiquement. À chaque fois qu'on a une révision, soi-disant, du mode de calcul, c'est juste pour minimiser l'impact des facteurs les plus inflationnistes qui sont des facteurs bien réels et à chaque fois, on nous introduit des biais comme la baisse du coût de l'électronique à performance, enfin le rapport performance-prix qui augmente fortement, donc ce qui veut dire que le prix relatif baisse, alors que la prise en compte des loyers, par exemple, ou des mensualités, elle est ridicule. Elle est le quart de ce qu'elle est dans le budget d'un ménage. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que depuis 1995, on aurait dû à chaque fois réviser à la hausse le coût de l'impact immobilier et à chaque fois, on le réduit, ce qui est une aberration complète. Et comme tout est calculé à partir justement du taux d'inflation officielle, la revalorisation des pensions, les salaires des profs, etc., on voit bien que c'est une douille, c'est une escroquerie absolue qui dure depuis 25 ans et qui n'est que rarement dénoncée. Voilà. Donc, je m'y colle. Ok. Chaque fois que vous m'en offrez l'occasion, quelques économistes le font, mais en réalité, c'est une escroquerie absolument gigantesque. C'est une escroquerie sociale absolument gigantesque puisque du taux d'inflation dépend le reste et notamment, je dirais peut-être 80% des rémunérations sont quelque part liées à l'inflation officielle qui est complètement fausse. Ok, très clair. Merci, Philippe. Donc, on a bien compris que de toute façon, peu importe le terme qu'on utilisait, normation, ajustement ou crise, finalement, on est dans une situation qui est délicate. Charles, est-ce que cette situation délicate pourrait être pire et est-ce qu'elle va s'aggraver ? Alors, oui. Oui, elle va s'aggraver et non, on n'en est pas sûr. Alors, oui, techniquement, elle va s'aggraver puisque globalement, entre les hausses de taux et la transmission de ces hausses des taux dans l'économie, qu'on prenait par là, la matérialisation des effets de ces hausses des taux dans l'économie, il va se passer entre 18 et 24 mois. Donc, aujourd'hui, en réalité, nous n'avons encore rien vu ou presque rien vu des effets de ces hausses de taux dans notre économie. Le marché immobilier est un marché qui a beaucoup d'inertie, y compris dans ses chiffres, entre le moment où vous réussissez aujourd'hui à vous mettre d'accord en termes de vente, le moment où vous allez réussir à signer le compromis de vente qui est aussi compliqué à signer maintenant avec la loi Allure qu'un acte de vente définitif puisqu'il faut déjà les 600 pages de papier pour pouvoir signer une promesse de vente, et le moment où vous allez réitérer l'acte, c'est-à-dire faire votre signature définitive, maintenant, quasiment, il se passe entre 4 et 5 mois minimum avant de pouvoir réaliser une transaction. Donc, de toute façon, il y a une forme d'inertie très importante sur le marché de l'immobilier. Il y a plusieurs marchés de l'immobilier. Celui qui est le plus réactif, par exemple, c'est le marché du neuf. Donc, les chiffres que nous avons sur le marché du neuf, que ce soit l'effondrement des ventes, les difficultés chez les promoteurs immobiliers, qui ont d'abord été ceux qui ont d'abord été le plus touchés, c'est les constructeurs de maisons individuelles, suivis après des promoteurs plus généralistes ou plus classiques qui construisent également des immeubles et pas que des maisons. Bref, on a une très forte augmentation des dépôts de bilan et des faillites dans le secteur du BTP. Donc, tout ça, tout ça nous montre bien que ce marché du neuf qui est le plus réactif puisqu'il faut tout de suite du financement pour pouvoir signer des ventes en l'état futur d'achèvement et que ces VEFA amènent à les promoteurs à lancer un programme quand ils ont dépassé 60 ou 70 % de pré-commercialisation, etc. Bref, tout ça, c'est complètement grippé et ça, ça réagit effectivement très très vite. Mais tout le reste du marché immobilier a cette inertie entre 18 et 24 mois. L'économie a également cette inertie entre 18 et 24 mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où les taux montent, c'est progressif. Une fois que c'est progressif, vous avez, j'ai le retour son dans mon, Une fois que ces hausses de taux progressives commencent à faire leur effet, vous avez de plus en plus de sociétés qui revoient l'intérêt de leurs investissements puisqu'en fait, le retour sur investissement n'est plus optimal. Et puis après, vous avez les investisseurs, les épargnants qui, eux, petit à petit, vont commencer à prendre de nouvelles habitudes d'épargne. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on avait pris l'habitude avec les taux zéro ou presque zéro quasiment de garder des sous sur notre compte en banque. Entre garder les sous sur le compte en banque ou le placer sur un compte épargne à 0,10%, si vous voulez, personne ne s'embêtait à faire le virement parce que si vous êtes à découvert, ça vous coûte plus cher le découvert que de ne pas gagner d'intérêt sur vos petites sommes. Donc, de toute manière, vous n'aviez pas intérêt à épargner quasiment même sur votre livret A parce qu'encore une fois, le risque de découvert vous coûtait beaucoup plus cher que le gain que vous pouviez avoir en termes de placement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et après, les investisseurs, les épargnants vont comparer les actifs les uns par rapport aux autres, les rendements les uns par rapport aux autres. Reprenons cette histoire d'immobilier puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui et c'est passionnant justement. Vous faites un investissement immobilier en le comparant aux autres investissements que vous pouvez faire. On va faire une comparaison extrêmement rapide, simpliste, je vous l'accorde, mais c'est pour vous donner le grand raisonnement. Si vous avez le choix entre acheter un bien immobilier qui pourrait perdre de la valeur avec des crédits en hausse, avec un taux de crédit terriblement en hausse, des prix qui sont encore élevés avec une forte probabilité d'avoir une moins-value puisque les prix sont encore élevés, que vous achetez dans une zone où vous ne pouvez pas faire du Airbnb parce que c'est Paris et qu'on vous interdit de faire de l'allocation machin, que vous êtes obligé de faire de l'allocation classique, mais que là, vous avez un encadrement des loyers, qu'en plus, vous ne pouvez pas augmenter le loyer du montant de l'inflation parce que l'indice de revalorisation des loyers, l'IRL a été bloqué par l'État à plus 3,5 et pas à 6 ou 7 comme l'inflation, et que votre locataire risque de ne pas payer et qu'au final, vous avez un rendement entre les travaux, les charges, les risques d'impayés, l'entretien, la rénovation, bref, vous avez un rendement qui est proche de zéro, voire qui est négatif sur l'immobilier, et aujourd'hui, un compte à terme proposé par votre banque qui va quasiment vous rémunérer du 3,5% net, sans risque, ou un placement boursier où vous achetez en haut de cycle ou en haut de bulle avec un CAC 40 à 7 400 points, vous faites quoi ? avec plus d'a priori une promesse, plus de baisse, plus de baisse, une promesse de hausse si vous voulez. Donc, vous faites quoi aujourd'hui ? Vous allez placer en bourse ? Pas forcément. Vous allez placer dans l'immobilier ? Pas forcément. Vous allez devenir attentiste et les épargnants vont devenir attentistes et ils vont plutôt placer leur liquidité à relativement court terme avec des taux à 4% sans risque. ce que l'immobilier, par exemple, ne vous donne plus et ne vous donne pas parce que l'effet de levier que vous pouviez avoir avec de l'immobilier, avec le recours au crédit sur l'immobilier qui montait, ça avait du sens. Donc, j'achète avec des taux à 1% de l'immobilier qui monte avec de l'argent que je n'ai pas pour me faire payer les loyers et les remboursements d'emprunts par l'argent des locataires. Impeccable. Là, vous voyez l'effet de levier. Mais à partir du moment où l'argent des locataires n'est plus capable de couvrir le montant de la mensualité, ce qui était le cas, vous pouviez rembourser une mensualité sur 20 ans avec le loyer sans reste à charge ou un reste à charge très faible quand vous aviez des taux à 1%. Avec des taux à 4 ou 5%, autant vous dire que ce n'est même plus la peine d'envisager de pouvoir le faire. Donc, vous avez tout un marché d'investisseurs qui est en train de se retourner sur l'immobilier. On comprend bien. Du coup, effectivement, il y a cette variable, ce changement de modèle économique, ce ROI, ce retour en investment qui se fait plus difficilement à cause de cette hausse en partie, à cause de cette hausse de taux. Philippe, est-ce que c'est la seule explication ? Est-ce qu'il y aurait une autre variable, d'autres variables qui pourraient expliquer la situation dans laquelle on est actuellement ? Concernant l'immobilier ? Oui, parce qu'entre les lignes, quand on écoute ce que dit Charles, entre les lignes, on comprend quand même qui pointent du doigt peut-être l'excès de réglementation autour de la propriété immobilière. Vous me voyez esquisser un demi-sourire parce que ça ne va hélas pas s'arranger. Comme on dit, il faut écouter un petit peu les signaux faibles et j'ai eu la chance d'assister à une conférence où il était question de l'immobilier commercial et le conférencier expliquait qu'il était finalement plein d'espoir pour la reprise du taux d'occupation du petit commerce en centre-ville parce que lui, il avait eu vent d'un durcissement des règles de non-artificialisation des sols. Ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir étendre les villes en dehors du périmètre, ne pas créer de nouveaux centres commerciaux. Donc évidemment, le commerce va se rabattre en partie vers le centre-ville. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va toujours pas avoir de mètre carré constructible et ça va être de plus en plus compliqué. Donc comme ça, au moins, on est fixé, il n'y aura pas d'augmentation de l'offre par l'accroissement du périmètre des villes qui sont en tension justement. Donc ça veut dire que soit on construit un petit peu plus en hauteur mais si les normes d'occupation des sols limitent par exemple à 5 étages et qu'on aurait besoin de mettre du 6 ou du 7 partout où on le peut, ça ne va pas arriver. On est en France dans une spirale d'enfer normatif de contrôle. si vous avez une maison individuelle vous voulez créer n'importe quoi mettre un vasistas un peu plus grand dans le toit il faut demander une autorisation. enfin c'est juste absolument décourageant c'est un enfer administratif qui se rajoute à une rareté vraiment organisée cette rareté explique évidemment en France depuis peut-être même un demi-siècle la hausse de l'immobilier. Alors moi je voudrais aborder maintenant l'autre secteur immobilier vers lequel on se dit bon bah si du côté du locatif classique j'ai plus de rendement et des complications administratives qui me qui me qui me découragent complètement je vais jeter un coup d'oeil du côté de l'immobilier commercial et là on on se heurte cette fois-ci à un phénomène alors qui prend vraiment des proportions très importantes aux Etats-Unis je ne dis pas qu'il faut le transport qu'il faut le transposer en France mais les taux de vacances d'inoccupation des locaux commerciaux des bureaux c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu qui est très au-delà de ce qui a été observé au pire moment du lendemain de la grande crise financière quand les boîtes faisaient faillite par milliers dizaines de milliers on arrive aujourd'hui à des taux d'inoccupation de 15% à New York on dépasse les 20% à Boston Boston c'est quand même la ville des services des cabinets d'avocats des cabinets conseils etc et en Californie Silicon Valley on est entre 25 et 30% 30% notamment à San Francisco donc là on va avoir une sinistralité pour les banques américaines qui va être considérable mais je me dis qu'il y a aussi des bonnes banques françaises qui sont bien implantées aux Etats-Unis et qui vont certainement aussi voir des gens qui ont emprunté pour construire des tours de bureaux complètement inoccupés sans loyer il n'y a pas de remboursement s'il n'y a pas de remboursement ça s'appelle un drapeau il va y avoir évidemment des défauts en Europe on n'atteint pas évidemment ce niveau de vacances mais il va forcément augmenter puisqu'on voit effectivement se multiplier les faillites on est à 3 fois 2021 j'admets que ce n'est pas une référence pertinente parce qu'en 2021 on sauvait tout le monde avec les PGE etc donc mais même si vous comparez à 2019 on est très au-delà des niveaux de faillite observés en 2019 donc ça veut dire que ça sera des boutiques des murs de boutiques non occupés ça sera notamment des bureaux également inoccupés donc là on en parlait au début de l'émission c'est vrai que pour les banques ça devient compliqué puisque le chiffre d'affaires baisse puisqu'ils ne prêtent plus pour emprunter et construire et ils vont avoir affaire à des emprunteurs qui sont sous tension en grande difficulté pour faire face aux échéances puisqu'ils n'ont plus de revenus plus de loyers alors il va falloir être extrêmement malin entre guillemets pour se tirer d'affaires quand on est un clépierre un ICAD un Unibail effectivement toutes les financières toutes les foncières cotées en France se rencontrent extrêmement de difficultés celui de voir leur cours de bourse actuellement 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 Charles est-ce que finalement donc on pointe du doigt le fait que finalement être propriétaire en France c'est compliqué est-ce que et bien tout simplement on ne s'est pas trompé de modèle il n'y aurait pas un modèle en Europe qui pourrait être finalement un exemple c'est le modèle allemand le modèle allemand où finalement il y a moins de la moitié des allemands qui sont propriétaires de leurs biens ce qui fait que par la force des choses c'est l'État qui est en charge d'occuper de plafonner ou non les loyers de s'occuper de faire en sorte que les logements soient rénovés est-ce que le modèle allemand est un exemple à suivre Charles ? Non parce que ce que vous me décrivez là ça s'appelle le communisme donc moi les appartements partagés détenus par l'État que j'occupe en col-cause ça ne m'intéresse pas du tout et c'est absolument pas ni ma vision de l'économie ni ma vision même de ce que doit être une sociale démocratie c'est-à-dire que la première des choses qui libère les gens c'est la propriété si vous êtes propriété vous êtes si vous êtes propriétaire pardon vous êtes entre guillemets désaliéné c'est-à-dire que vous êtes désensibilisé en théorie à la nécessité de devoir travailler pour pouvoir vous loger on a perdu on a perdu Charles de toute façon donc on va le retrouver dans un instant mais donc effectivement à la question de savoir est-ce que le modèle allemand est un modèle qui pourrait être intéressant et un modèle effectivement à suivre alors la réponse de Charles de nous dire effectivement je ne veux pas que je ne veux pas d'un État d'un modèle communiste qui finalement décide de oui ou non de là où je devrais vivre la réponse est tout à fait compréhensible mais en fait je sous-entendais Charles le fait que sur le marché ne se retrouveront pas tous les appartements classés passoires thermiques dont les propriétaires ne veulent pas ou ne peuvent pas non plus la surface financière adéquate pour pouvoir rénover donc mettre sur le marché ce qui fait qu'inévitablement les loyers vont augmenter et par la force des choses le modèle allemand lui c'est l'État qui aurait pris en charge qui va prendre en charge ses travaux ses montants de rénovation du coup est-ce que par la force des choses ça aurait été pas dans ce cas précisément un exemple à suivre si vous voulez le souci que vous avez c'est que de toute façon l'État l'État français réussit à faire faire par le privé en le régulant et en lui mettant toutes les normes qu'évoquait qu'évoquait Philippe en filigrane et Dieu sait s'il y en a de toute manière en imposant la rénovation et en la faisant financer en très grosse partie par le privé l'État français en réalité économise énormément d'argent donc en termes de rendement ou de rentabilité l'État français qui est très impécunieux et qui de toute façon croule sous les dettes aujourd'hui n'a en aucun cas les moyens de rénover les 34 millions de biens en France alors je vais même poser une autre question qui est une question qui est totalement absente du débat mais qui devrait être au cœur des préoccupations c'est la rénovation énergétique est-elle pertinente alors est-elle pertinente économiquement c'est une chose mais est-elle pertinente même en termes énergétiques je vous rappelle qu'en 2050 l'objectif c'est que la totalité des biens soit classée A ou B est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui techniquement quand vous prenez l'ensemble des HLM de la ville de Grand-Quevilly 65% de HLM si vous construisez dans les années 60 si vous prenez l'ensemble des HLM de la Courneuve 65% de logements sociaux est-ce que vous pensez que ces logements en les rénovant on va les rendre A ou B la réponse elle est 100% non c'est impossible de rendre un logement G aujourd'hui en 2050 passif et qui va produire plus d'énergie qu'il en consomme c'est structurellement impossible parce que vous n'avez pas la surface de toiture suffisante pour mettre des panneaux solaires vous n'avez pas la structure du bâtiment qui est du béton et qui n'a pas du tout la même même si vous isolez par l'extérieur la structure du béton n'a pas du tout la même capacité isolante à une structure de briques creuses machin etc vous n'avez pas du tout la capacité à mettre des pompes à chaleur dans chaque logement et à chaque étage bref de toute façon vous ne pouvez pas rendre un logement G vous ne pouvez pas l'amener à A c'est impossible ça veut dire qu'en fait l'objectif assigné est totalement délirant et donc la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'il faut rénover ou est-ce qu'il faut détruire et reconstruire et ce n'est pas du tout la même chose vous voyez bien que la rénovation actuelle qu'on fait c'est on pousse des propriétaires aujourd'hui à faire une rénovation pour une durée de 10 ans tout en sachant que même s'ils ont rénové pour passer de G à D alors effectivement à D ils peuvent à nouveau louer sans bloquer le loyer jusqu'en 2034 mais et après et après de toute façon à D en 2050 ils n'auront plus le droit dans l'état actuel de la législation d'occuper ces logements ou de les louer alors on va aller même encore on va aller plus loin et c'est le dernier point si vous ne pouvez pas passer les G les F les E à A ou à B c'est-à-dire 80% du territoire de la France c'est-à-dire 100% des immeubles haussmanniens parisiens qui aujourd'hui se vendent à 11 000 euros le mètre carré on fait quoi ? On rase ? On rase Paris ? On rase Toulouse ? Philippe ne t'inquiète pas pour la ZAN et la zéro artificialisation nette je propose de raser tout ce qu'on a construit et de reconstruire il n'y a aucun problème de place Philippe il suffit juste de tout raser et c'est implicitement ce que s'apprête à faire le gouvernement qui je crois n'a strictement rien compris aux implications et aux enchaînements des décisions qu'ils sont en train de prendre on nage dans le délire normatif et dans le délire immobilier le plus total et la question c'est même plus de savoir est-ce que c'est le modèle allemand est-ce que c'est le modèle français non la question c'est de savoir même qu'est-ce qu'on veut faire on veut réduire un peu notre consommation d'énergie ok arrêtons de chauffer et construisons 10 centrales nucléaires ça va être plus rapide et ça va coûter beaucoup moins cher et aux allemands et aux français peu importe qui paye que ce soit les propriétaires qui payent en France ou que ce soit le contribuable allemand qui paye de toute manière en France le propriétaire et le contribuable c'est le même et c'est lui qui paye à chaque fois les pots cassés Philippe est-ce que j'ai besoin de vous relancer sur ce que vient de dire Charles et sur cet excès de normalisation dans le secteur de l'immobilier particulièrement non ça on a bien on a bien appuyé là où ça nous fait mal j'avais juste une petite précision quand même sur l'immobilier allemand l'état n'est pas comme en Chine ou ce qui est en train de devenir le cas en Chine n'est pas le principal bailleur ce sont des grands institutionnels notamment des Vonovia des compagnies d'assurance donc c'est pas complètement nationalisé non plus mais si je cite l'Allemagne c'est pas un hasard parce que c'est quand même l'Allemagne qui a imposé le système de fixation du coût de l'énergie basé sur l'indice du gaz qui a été avantageux un peu pour tout le monde tant que le gaz permettait de sortir un kilowatt je dis bien à 15 euros contre 42 pour le nucléaire ça s'est complètement retourné aujourd'hui contre les Allemands et contre nous également et les Allemands qui viennent d'éteindre leurs trois dernières centrales nucléaires mi-avril immédiatement ça a été compensé par de l'énergie au gaz au charbon et à de l'énergie nucléaire venant de France de chez nous c'est-à-dire que les Allemands ont éteint leur centrale nucléaire pour appeler le courant produit par les nôtres avec un indice de référence qui est l'indice du gaz mais qui aujourd'hui c'est du gaz liquéfié qui est beaucoup plus cher que le gaz naturel donc c'est une douille parce que si le gaz naturel est revenu à un prix bas le GNL reste lui à un coût trois fois supérieur à ce qu'il était avant donc qu'est-ce que je vois dans l'histoire quand on parle de faire des économies et notamment de chauffage etc ce qui compte en tout cas pour l'occupant c'est mince ma note d'électricité ma note de gaz elle va de ce coup s'envoler à partir du mois de juillet et pour l'électricité ça sera en 2025 donc pour l'habitant c'est voilà aujourd'hui l'économie l'énergie me coûte plus cher et qu'est-ce que je pourrais moi économiser en faisant tous les travaux possibles et imaginables je vais économiser et avec Charles on s'est penché sur la question on s'en est parlé si on fait tout bien l'isolation la pompe à chaleur on va économiser entre 15 et 20% là en restant dans le système actuel de marché commun de l'électricité on pourrait baisser du jour au lendemain quasiment divisé par 2 la note d'électricité donc d'un côté en faisant d'énormes investissements d'isolation de tout ce que vous voulez on va économiser 20% de l'autre côté si on avait consacré l'argent qu'il fallait pour que au moins 2 tiers de nos réacteurs nucléaires restent opérationnels et si on sortait du marché commun de l'électricité on aurait un kilowatt entre 40 et 45 et un mix énergétique avec les éoliennes le renouvelable etc qui serait autour de 60 euros et pas 120 pas 140 etc donc on est en train de faire porter aux particuliers toute la charge tout un effort pour économiser et faire baisser soi-disant la facture d'électricité alors qu'en fait il suffit de sortir de ce système complètement dément de fixation des prix à partir du gaz et ça aboutit à quoi moi je me les allemands ils la jouent vraiment facile je dis ils ferment leurs trois centrales nucléaires paf ils vont venir chercher du courant chez nous le courant augmente ça ça abîme le pouvoir d'achat de toute la population française on en est d'accord donc qu'est-ce que fait l'état pour éviter l'explosion sociale il va offrir des chèques énergie du bouclier tarifaire c'est quoi c'est de l'endettement on est bien d'accord que pour offrir tous ces boucliers tarifaires ça a coûté une blinde ça a coûté plus de 100 milliards déjà depuis deux ans 100 milliards c'est-à-dire six fois ce qu'on prétendait je crois un peu moins c'est 100 milliards de déficit mais on en est à beaucoup plus que ça puisque depuis la crise du Covid on est à 500 milliards ça veut dire quoi c'est que chaque fois que l'état français va devoir venir en aide aux particuliers qui est à l'os on en est tous d'accord pour payer sa facture de gaz d'électricité et bien la France qui s'endette elle émet des emprunts qui achète les emprunts émis par la France les banques les banques et notamment les allemands ça veut dire que l'Allemagne non seulement elle nous met dans des difficultés pas possibles avec cette histoire de mécanisme de calcul du coût de l'énergie mais en plus de ça elle nous tient après parce que quand on est obligé nous de donner de l'argent au... Alors Philippe donc on va on a... merci merci pour ça Philippe il nous reste peu de temps de toute façon c'est pour ça que je me permets de vous couper et de toute façon on vous revoit on vous voit régulièrement chez nous vous aurez l'occasion on va reparler alors peut-être de cette notion de ce principe enfin de cette notion peut-être plus particulièrement un autre jour toujours est-il qu'en tout cas à partir du moment où l'Allemagne achète notre dette elle peut nous dicter notre façon de gérer le pays alors bon euh... on reviendra sur cette notion sur cette idée en tout cas toujours est-il que dans ce que vous venez de dire moi ce que je retiens c'est que vous nous dites que le déficit public va se creuser énormément est-ce que selon vous Charles est-ce que c'est une des variables c'est un des facteurs qui pourrait impacter à la baisse les marchés financiers est-ce que vous pensez que les marchés financiers alors vous nous expliquez tout à l'heure que toute façon entre le moment d'une hausse de taux le début d'une hausse de taux directeur et son impact dans l'économie réelle il y avait 12 à 18 mois du coup à force des choses les marchés financiers ont augmenté jusqu'à récemment ils ont atteint notamment le CAC 40 un plus haut historique la semaine dernière malgré tout est-ce que vous pensez que les financiers les investisseurs ont pris la mesure du risque selon vous ? je ne pense pas qu'ils aient pris la mesure du risque mais en fait ils ont raison c'est-à-dire que il ne faut pas confondre les fondamentaux macroéconomiques et les perspectives entre encore une fois 18 et 24 mois d'effet de la hausse de taux et les marchés d'aujourd'hui c'est-à-dire que les marchés aujourd'hui ils valorisent ils ont un mouvement haussier ils gagnent de l'argent ils spéculent ils font leur job et leur métier de marché ils le font fort bien et si les marchés montent ils montent ils ont raison point ils vont se réajuster ils vont se normaliser ils vont à un moment donné on va constater alors Philippe disait très justement que la part de l'énergie dans le budget des ménages est déjà très élevée et va devenir de plus en plus complètement délirante en Belgique vous avez des gens ils payent 1000 euros par mois d'énergie 1000 euros par mois d'énergie ça fait un budget de 12 000 euros à l'année à un moment donné si vous voulez ces 12 000 euros que vous consacrez à une dépense qui est pour moi un service de première nécessité d'accord ne pas avoir ces vitres gelées chez soi et vivre au moins hors gel c'est quand même plutôt de la première nécessité c'est quand même pas que du luxe et du confort et bien les 12 000 euros que vous allez consacrer chaque année à vous chauffer et à faire la cuisine et bien vous ne les consacrerez pas à acheter un iPhone 16, 12 ou 27 je ne sais plus à quel numéro on en est à 2500 euros le smartphone intelligent et donc à un moment donné tout ça ça va se normaliser ça va se réajuster et donc les consommateurs vont devoir faire des choix et des allocations dans leurs dépenses et ils vont privilégier en tout cas moi je sais que c'est ce que je ferai en termes familial je préfère chauffer ma maison et que mes enfants n'aient pas trop froid à la maison plutôt que mes trois enfants disposent d'un iPhone de nos dernières générations à 2500 euros l'iPhone donc à un moment donné les ventes d'iPhone vont diminuer en tout cas les ventes d'iPhone à 2500 euros l'iPhone et puis les ventes de produits de luxe les sacs Vuitton à 15 000 dollars ça finira par moins bien se vendre et puis on finira par avoir de moins gros bénéfices et puis si on a de moins gros bénéfices et des résultats trimestriels qui commencent à être de moins en moins bons et bien on aura un réajustement des valeurs boursières mais pour le moment pour le moment les marchés ne le voient pas ça ils ne le voient pas à juste titre ils ne le voient pas parce que ça n'existe pas ça n'existe pas encore et que les marchés ils valorisent les sociétés par rapport à leurs bénéfices actuels et éventuellement un petit peu futurs mais pour le moment on n'est pas capable de chiffrer ces réallocations on n'est pas capable de quantifier la manière dont les consommateurs devront subir des factures d'énergie plus ou moins élevées qui vont venir impacter leur budget sur l'achat des voitures sur l'achat des produits de luxe mais si on prend tout bout à bout vous voyez bien qu'on a un immense problème dans la transition énergétique sur le coût de la transition énergétique qui pèse sur les ménages et je vais vous la faire courte pour résumer mais vous avez un le prix de l'énergie qui va pomper une grosse partie des budgets des entreprises comme des ménages deux vous avez la mobilité d'accord c'est-à-dire que quand je dois passer d'une voiture diesel ou d'une petite voiture essence que je paye 10 000 euros à une voiture électrique mégane dernière génération qui en coûte 48 000 c'est quand même 3 à 4 fois plus cher d'accord donc ça c'est une ça va être un vrai problème l'électrification du parc pour le pouvoir d'achat des ménages et le troisième point clé de la transition énergétique qui était notre sujet du jour qui est l'immobilier et la nécessité de rénover mes biens immobiliers et en gros une rénovation assez lourde vous permettant de sortir de la passoire thermique pour aller vers quelque chose qui est classé D notamment dans le logement social et dans les HLM sachez que rénover un HLM pour le passer de G à D je ne parle pas de A ou B de G à D vous comptez 100 000 euros par logement 100 000 euros par logement donc c'est effectivement c'est gigantesque Philippe le mot de la fin vous sembliez haucher de la tête oui alors moi je voudrais revenir sur la question qu'on avait dans le bandeau les marchés mesurent-ils le risque ben en fait oui d'ailleurs on l'aura créé pour ça un indice qui évalue le risque qui s'appelle le VIX alors vous avez du VIX S&P vous avez du VIX CAC du VIX DAC du VIX Dax et vous avez même du VIX sur l'obligataire donc la mesure du risque les marchés ne se fatiguent pas ils ne regardent pas tout ce qu'on vient de se dire Charles et moi non ça c'est pas la peine de perdre du temps à écouter nos arguments même s'ils sont béton incontournable puisqu'il y a quelque chose qui rend en permanence qui évalue le risque qui s'appelle le VIX et les gérants et les algos parce qu'en fait c'est 90% de gestion algorithmique aujourd'hui gestion quantitative je ne vous apprends rien donc ces algos fonctionnent avec ce référent qu'est le VIX c'est donc le baromètre absolu le baromètre premier si le VIX ne bronche pas parce que le VIX évidemment il n'entend pas tout ce qu'on vient de se dire avec Charles et d'ailleurs le VIX ne voit même pas ce que tout le monde voit c'est-à-dire des boutiques fermées des tours à moitié noires parce qu'il n'y a plus aucun occupant et que les bureaux sont vides le VIX ne voit rien mais le VIX est le baromètre absolu et c'est un baromètre que l'on peut absolument manipuler s'il fait moins 15 dehors moins 15 dans l'économie réelle on va mettre un briquet en dessous du baromètre et on va le faire remonter à 15 c'est-à-dire ou plutôt actuellement on est à 17 sur le VIX c'est-à-dire une norme extrêmement basse qui est totalement absurde en regard de la quantité de gaz qu'il y a dans la pièce et qui risque d'exploser ce gaz c'est la dette on est bien d'accord donc il y a énormément de gaz dans la pièce mais quand vous regardez le VIX le risque il est estimé à quasiment rien 17 c'est-à-dire un bas de fourchette de normes historiques donc en fait qu'est-ce que je veux vous dire là c'est que les marchés ne prennent pas la mesure du risque puisque la jauge est faussée délibérément et pourquoi elle est faussée délibérément parce qu'on sait très très bien que tout le reste découle du VIX donc falsifions la mesure du risque et vous aurez des marchés qui restent haussiers et qui dans ce coup vont connaître un coup de boost si suite aux difficultés bancaires au coup de stress qu'on a eu autour du 10 mars et jusqu'au 15 d'un seul coup la Fed rajoute 400 milliards dans l'interbancaire immédiatement c'est de nouveau jetons pour aller spiller en bourse mais ces jetons permettent également de fausser délibérément la jauge du risque donc aujourd'hui tout est assujetti à la jauge du risque qui est je le répète je le dis est faussé délibérément et le jour où les marchés se rendront compte de quelque chose la jauge du VIX partira peut-être en quelques jours de 17 à 35 et on n'aura rien vu en fait on sera arrivé dans le platane le klaxon hurlant le pied au plancher parce qu'en fait nous sommes dans des marchés où tout est faussé où la jauge de l'inflation est faussée en fait nous sommes dans du mensonge permanent et ça dure depuis des années mais ça dure parce que ça faisait effectivement bien les affaires des marchés Philippe merci VIX alors il est à 18 17 vous avez raison juste pour que nos téléspectateurs auditeurs se situent bien la crise de 2008 des seuils primes le VIX est monté à 80 et pour la crise du Covid il est monté à 60 donc effectivement 17 ou sinon c'est qu'il n'y a pas de risque finalement pas fort des choses non je vous dis c'est le baromètre est faussé où on le maintient à un niveau qui tranquillise complètement les marchés je le répète il y a du gaz dans la pièce et pour l'instant personne ne fait comme si tout le monde ne pouvait pas le respirer très clair écoutez merci messieurs d'avoir été avec nous avec nous pour ce nouveau numéro de Venez on va s'expliquer j'étais donc accompagné de Philippe Béchade le falsificateur Philippe Béchade rédacteur en chef de la bourse au quotidien et l'éditorialiste et économique Charles Sanna rédacteur en chef du site insolentienne.com qui nous accompagnait en direct de Sapunto merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée je vous donne rendez-vous rapidement sur Téléfinance très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada